Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir. Nous sommes le mardi 9 février 2021 et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans le cinquième épisode de la série Penseurs hétérodoxes Michel Collomb. Bonjour Michel. Bonjour Renaud. C'est un plaisir de t'accueillir. Ensemble, on va parler pendant environ une heure et demie de médias mensonges, de théorisme, de propagande. Et donc rapidement, je me permets de te présenter. Donc tu es journaliste, réalisateur et essayiste belge. Tu es l'auteur d'une douzaine d'ouvrages au cours des 30 dernières années. Pour ne citer qu'eux, évidemment, Poker Menteur sur la Yougoslavie, à l'époque de la guerre donc en Yougoslavie, Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, Bush, le cyclone, les 7 péchés d'Hugo Chavez, Israël, parlons-en, Libye, OTAN et médias mensonges ou encore Je suis ou je ne suis pas Charlie, pour ne citer qu'eux. Tu es aussi à l'origine d'un excellent média indépendant qui s'appelle Investigation, qui est né en 2004. Et qui aborde des questions qui vont de la géopolitique aux médias, en passant par les luttes sociales et le capitalisme. Tu es spécialiste de l'analyse de la désinformation médiatique et tu as participé à développer le concept de médias mensonges qui ne sont, d'après toi, que la voie des pouvoirs économiques, financiers ou politiques. Je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir, Michel. J'ai la chance de te connaître depuis maintenant, de te suivre depuis une dizaine d'années, de te connaître depuis quelques années aussi. Et donc, pour la communauté, comme je les appelle, la famille qui ne te connaît pas forcément, sûrement trop peu, d'où l'importance pour moi de t'accueillir ce soir, parce que tu fais partie des journalistes indépendants spécialisants en géopolitique que je trouve les plus passionnants pour comprendre certains enjeux de notre époque au niveau international. Et donc, est-ce que, rapidement, tu pourrais tout d'abord te présenter, partager un peu ton expérience et ton parcours, s'il te plaît ? Tu viens de me présenter ? Non, je ne vais plus me répéter. Je crois que la description était bonne. Super. Après, toutes sortes de vies précédentes et très différentes, je suis, effectivement, depuis une trentaine d'années, écrivain, journaliste, fondateur du site InvestiAction. Et ce qui est important, c'est que le mot « action » dans notre logo est important parce que je défends l'idée que l'information n'est pas quelque chose qu'on peut avaler passivement, comme on avale une pizza, mais qu'au contraire, l'information est un travail, c'est une démarche, c'est une action. Ça veut dire que face à des appareils médiatiques qui ont beaucoup de poids, déjà par l'argent, la seule manière d'arriver à une information de qualité, à une information fiable, c'est ce que j'appellerais une information citoyenne, une information collective, c'est-à-dire se former, s'éduquer aux médias, et travailler collectivement pour élaborer une information indépendante, une critique des médias mainstream dans ce qu'ils représentent, effectivement, la voie des pouvoirs. Et donc, voilà, ça c'est peut-être la caractéristique d'InvestiAction, encore qu'on n'a pas encore réussi à réaliser cette partie de notre programme et la participation de nombreux citoyens et citoyennes à ce travail d'info. C'est encore un chantier, c'est clair. Super. Donc, l'émission va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, on va rappeler ton domaine d'expertise, essayer aussi d'expliquer le concept de médias mensonges, qui est malheureusement encore trop peu connu, selon moi, par de nombreux citoyens, pour pouvoir avoir une grille de lecture critique par rapport aux enjeux géopolitiques et géostratégiques. Dans un second temps, on fera un petit retour chronologique sur des grands conflits importants des 30 dernières années, pour mettre en lumière des exemples très concrets de médias mensonges qui ont permis de préparer l'opinion à des conflits sur des territoires étrangers. Et enfin, des missions. On fera une ouverture pour montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, la guerre et l'impérialisme dépassent le clivage traditionnel droite-gauche, avec aussi quelques questions autour de la police de la pensée et de certaines accusations avec des mots fourre-tout, comme le mot complotisme. Donc, pour commencer, déjà, essayez un peu mieux de comprendre ton domaine d'expertise. Donc, tu es, comme on l'a dit, journaliste. Tu es aussi analyste. Tu étudies les médias en temps de guerre. Et tu essaies de comprendre le conditionnement géopolitique et militaire qu'il y a dans la grille et dans la ligne hitoriale que les médias nous proposent pour parler des conflits. On pourrait dire, d'une certaine manière, que tu es un peu spécialiste de la désinformation en lien avec la géopolitique ? Oui. En fait, cette aventure a commencé en 1990-91. Avant, je faisais autre chose. Le journalisme social est engagé sur le plan intérieur à la Belgique. Et au moment, il faut que je situe le contexte pour les plus jeunes, en août 1990, les États-Unis, avec la complicité de la France, de la Belgique et d'autres pays, commencent à préparer l'opinion à une guerre contre l'Irak. Il y a six mois, en fait, de préparation de l'opinion publique parce que, pour situer le contexte, il y a eu, dans les années 60-70, un très très grand mouvement mondial contre la guerre menée par les États-Unis au Vietnam, Vietnam, Laos, Cambodge. Les États-Unis, de 1961 à 1975, ont mené une guerre destructrice avec des armes chimiques et avec des massacres de la population civile vraiment effrayants. L'agent orange. Trappé aussi le Laos et le Cambodge. Et ils ont eu un grand impact sur les événements dramatiques qui se sont déroulés au Cambodge ensuite. Donc, il y a un énorme mouvement populaire auquel j'ai participé quand j'étais jeune qui dit qu'on ne veut pas la guerre. La guerre, c'est un crime. Il n'y avait rien à faire au Vietnam. Et pour les jeunes de ma génération, le mot d'ordre qu'on entendait absolument partout, c'était « US, go home ». Les États-Unis, à l'époque, étaient la plus grande puissance mondiale, la plus grande puissance de l'histoire. Du fait de la défaite de l'Allemagne nazie et des grandes pertes qui avaient été infligées à l'Union soviétique et à l'Europe, les États-Unis avaient accédé au rang de numéro un mondial. Et donc, cette guerre contre le Vietnam a été vraiment le phénomène marquant de notre jeunesse. Et toute la jeunesse, c'était impossible de se dire d'être pour la guerre. C'est absolument inimaginable aujourd'hui. Avec des mobilisations dans le monde entier d'ailleurs. Oui. En fait, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que les États-Unis ont perdu cette guerre. Ils ont engagé des moyens énormes. Ils ont eux-mêmes subi beaucoup de pertes. Beaucoup de soldats des États-Unis sont devenus fous tout simplement à cause de tout ce qu'ils avaient vu, vécu, etc. Et malgré ces moyens énormes, ils ont été vaincus par un petit pays de rien du tout, le Vietnam, mais avec une guérilla populaire dirigée par les partis communistes, mais extrêmement large. Toutes les couches de la population, les bouddhistes, même une partie des bourgeois capitalistes du Vietnam, se sont ligués contre les États-Unis qui envahissaient le pays. Il faut dire que le Vietnam avait déjà fait cette lutte contre le colonisme français, japonais. Donc, ils en avaient l'habitude. Ils ont fait une guérilla, y compris souterraine, populaire, absolument héroïque. Ça a été évidemment le facteur essentiel de la défaite des États-Unis, mais très important, le mouvement populaire, des manifestations partout, petites au début, puis moyennes, puis des manifestations monstres, avec des millions de gens en Europe et aux États-Unis, les grandes vedettes du cinéma, de Hollywood et tout ça, c'était inimaginable. Mais ils étaient quasiment tous contre la guerre. Et finalement, les États-Unis ont été obligés d'arrêter parce que la guerre, ils ne pouvaient pas la gagner et ça leur coûtait trop cher moralement et ça les discréditait énormément. Alors, on a eu Reagan, c'est intéressant, un acteur de cinéma, qui a travaillé à surmonter ce qu'ils appelaient le syndrome du Vietnam et à rendre la guerre de nouveau acceptable pour l'opinion. Et là, on a eu une série de stratèges, de gens des think tanks, qui ont élaboré des méthodes, comment on vend la guerre à une opinion. Je ne vais pas le développer maintenant, mais ça se trouve dans un des livres que j'ai fait récemment avec Saïd Boamama, La gauche et la guerre. Et donc, ils ont fait toutes ces stratégies. Et puis, en 1989, les plus jeunes le savent quand même, il y a la chute de l'Union soviétique, la chute des pays socialistes en Europe de l'Est. Et à ce moment-là, tout le monde nous dit, le capitalisme a triomphé, les grands chocs internationaux vont disparaître. Et donc, le président George Bush, le père, dit à ce moment-là, on va instaurer un nouvel ordre mondial. Ça sera la paix, ça sera la fraternité absolument magnifique. Tout le monde va vivre en paix. En 1991. Voilà. Ça, il le proclame en 1990. Et directement, on ramasse une guerre contre l'Irak, en totale contradiction avec ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu des manifestations. Dans les années 80, il y avait des manifestations contre les missiles, contre le risque de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait là aussi des millions de gens dans la rue. C'est des choses inimaginables aujourd'hui. Et quand il y a la guerre contre l'Irak, beaucoup de ces générations sont de nouveau dans la rue en disant « Non, on ne veut pas la guerre, il faut négocier, il faut une solution diplomatique ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'opinion va basculer, y compris malheureusement à gauche, l'opinion va basculer parce qu'il y a une série de stratèges de la désinformation aux États-Unis qui vont fabriquer ce que j'appelle la diabolisation de l'adversaire pour convaincre l'opinion publique que la guerre est une bonne chose, qu'on va mettre fin à un grand danger et qu'il faut l'accepter. La guerre, c'est triste, mais enfin, de toute façon, on va essayer de faire la guerre. À l'époque, c'était rigolo. On nous a dit que les bombardements allaient être chirurgicaux et que pratiquement, il n'y aurait que des soldats ou des politiques qui allaient les tuer, jamais des civils. Et donc, ça a marché. Ça a marché et on a eu malheureusement une opinion publique neutralisée par la guerre. On a eu malheureusement des éditorialistes et des journaux comme Le Monde, comme Libération, tout ça, qui ont vendu la guerre à l'opinion. Et donc, malheureusement, la guerre a eu lieu. Il n'y a pas eu moyen de l'arrêter. Et ça a été, premièrement, la première d'une longue série de guerres menées par les États-Unis, parfois aussi la France. Et ensuite, ça a été le début d'un revirement de ce que nous appelons une capitulation idéologique de la gauche française et européenne qui, au lieu de, comme elle l'avait toujours fait dans son histoire, de combattre la guerre, en disant la guerre, c'est l'arme des puissants pour soumettre les faibles. Et là, on a perdu ce réflexe et on a dit « Oh non, la guerre, elle peut être humanitaire, elle peut être démocratique, vive la guerre » ou en tout cas, c'est inévitable. Et donc, c'est comme ça que mon orientation de travailler sur les médias et la désinformation est née. C'est-à-dire que pour l'hebdomadaire solidaire, l'hebdomadaire du Parti du Travail auquel je collaborais depuis déjà une bonne dizaine d'années, ils m'ont dit « La guerre du Golfe, c'est un événement historique, il faut absolument qu'on s'en occupe ». C'était un tout petit journal, on était 4-5 pour la rédaction. Il faut quelqu'un qui s'en occupe, donc j'ai fait ça. Je n'avais jamais été au Moyen-Orient, je ne connaissais pas l'arabe, je ne connaissais pas particulièrement la géostratégie de la région. Donc, j'étais un peu le citoyen lambda et j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait là-bas et de le rapporter à notre lecteur. C'était un hebdomadaire. À l'époque, il faut savoir, il n'y avait pas d'Internet. Bien entendu, il n'était plus question d'aller sur place dans la région pendant la guerre, l'armée US contrôlait tout. Et donc, on se débrouillait avec des coups de téléphone, des fax, des lettres, et c'était un peu compliqué pour des journalistes d'arriver à faire le travail. Et donc, ce que j'ai constaté pendant cette guerre de janvier à mars 1991, ce que j'ai constaté, c'est qu'on nous mentait. On nous mentait, mais pas seulement sur « est-ce qu'il faut faire cette guerre ou une ? » Non, là, chacun peut avoir son opinion et on débat. On nous mentait sur les faits eux-mêmes. Ça m'a tellement remué, scandalisé aussi, parce que j'avais des infos que, effectivement, la guerre n'était pas du tout charmante et ravissante, mais que vraiment, on faisait souffrir terriblement les civils. Et donc, j'ai eu l'idée de former un petit groupe de travail. Et j'ai dit, voilà, on va faire un test média. On va… Pourquoi ce concept de test média ? En Belgique, il existe depuis longtemps une revue qui s'appelle Test Achat. Je crois que c'est l'équivalent de votre que choisir. Tout à fait. C'est donc une revue de consommateurs qui vérifie, qui regarde ce qui est annoncé sur les emballages des produits en disant « est-ce que la quantité y est ? Est-ce que la composition est bonne ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce produit ? » Et moi, je l'ai dit, on va faire le test média. On va vérifier si le contenu correspond à l'emballage et si on est vraiment informé. En fait, j'avais été très impressionné par un livre que Jean Bricmont m'avait signalé et fortement recommandé qui, à ce moment-là, avait été publié en 88 par Edouard Herrmann et Noam Chomsky. Ça s'appelait Manufacturing Consent, fabriqué en consentement et sous-titre « La gestion politique des médias de masse ». Et ce livre-là, ça a été pour moi une inspiration formidable parce que toutes les questions que je me posais sur les médias, les dérives, les censures, etc. et auxquelles il y avait des réponses jusque la vague dans le genre « oui, les journalistes sont des pourris, ils sont des complices, etc. » mais on voyait bien dans la pratique que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et là, il y avait d'une part une remarquable analyse de comment les médias manipulent l'opinion et ensuite une analyse de pourquoi ça se produit comme ça et pourquoi il ne faut pas attendre des médias mainstreams autre chose. Donc ça, ça a été un bouquin fondamental qui m'a beaucoup aidé dans mon travail. Et ce bouquin est tellement fondamental que j'en profite pour, parce que je suis en train de travailler, on va faire un petit clip pour le promouvoir. Investigation a décidé il y a quelques années de réimprimer ce livre qui avait été publié en France par des éditeurs mais dans une version tronquée avec une traduction très très fort déformée malheureusement. Et nous, on a réédité la version intégrale, fabriqué un consentement, la gestion politique des médias de masse avec le traducteur et l'appui des auteurs. Les auteurs, c'est Noam Chomsky, que je ne dois pas présenter, qui est célèbre mondialement, mais c'est surtout Edward Herrmann qui est mort il y a deux ans malheureusement. C'est un ami, un collègue à lui. Et lui, c'était vraiment le spécialiste des médias et il a construit une grille d'analyse des médias qui était absolument remarquable là-dedans. Et d'ailleurs, Noam Chomsky n'a jamais caché que le principal véritable auteur du bouquin, c'était Edward Herrmann. Donc ça m'a beaucoup inspiré et à partir de là, j'ai décidé de faire un groupe de travail. Déjà pendant la guerre, j'ai lancé un appel. À ce moment-là, on commençait à avoir des e-mails et moi je faisais circuler des newslettes, etc., mais il n'y avait pas encore des sites internet, il n'y avait pas Facebook, tous ces machins-là. Mais ça commençait quand même, ça facilitait notre travail et j'ai lancé un appel de... Voilà, on va tester les médias. On va relire tout ce qui a été écrit par... J'ai choisi deux quotidiens de référence, le soir en Belgique, le monde en France. Et on va revisionner tous les journaux télévisés de TF1, de Antenne 2, comme ça s'appelait à l'époque, et les deux équivalents en Belgique, privés et publics. Et donc, une dizaine de personnes, on a élaboré une green analyse, on avait des grandes fiches, ça a pris des caisses et des caisses dans mon garage, et tout le monde, avec une très très grande motivation et dévouement, a transcrit tout ce qui était... Vraiment tout ce qui avait été publié par ces médias. On a mis ça en fiche, on a sélectionné le plus important, et puis on a commencé à faire la green analyse. Et donc, dans ce groupe de dix personnes, il y avait Jean Bricmont, il y avait Thierry de Rhone, qui joue un rôle très très important au Nicaragua, puis au Venezuela, dans justement la formation de médias populaires. Il y avait d'autres amis aussi, on était une dizaine. Et donc, ça a été un travail, c'est le point de départ, qui m'a alors permis de publier un livre qui s'appelait Attention Média. Là, vous avez un fameux reflet. Bon, voilà. C'est bon. Attention Média, les médias mensonges du Golfe, manuel anti-manipulation. C'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre l'analyse de Chomsky sur le pourquoi et le comment, de faire à une échelle plus réduite certaines comparaisons quantitatives et qualitatives, et de repérer les médias mensonges et de les démontrer. Et voilà. Et alors, c'était un peu une grande... une grande aventure dans l'inconnu. Et ce qui a été très frappant, c'est qu'il y avait une demande énorme. Le bouquin a connu un très grand succès, alors qu'il a été globalement censuré par les médias dont j'avais parlé. Je dis globalement parce que, bon, on l'a censuré, le soir à censurer, a totalement refusé de participer au débat. Mais à la RTBF, donc la télévision publique belge, il y a eu des critiques violentes, mais il y a eu aussi des gens qui m'ont invité à en parler, qui ont accepté de débattre, et on m'a même demandé un article dans la revue de déontologie de la RTBF. Donc, il y avait une ouverture par rapport à ce problème, ouverture qui malheureusement a beaucoup disparu dans les années suivantes. Mais c'était... En fait, c'était la première fois qu'on pratiquait ce test média et cette mise en question. Comment a-t-on été informé ? Quelles sont les sources qu'on a prises ? Est-ce qu'elles étaient fiables ? Quelles sont les sources qu'on a écartées ? Et qu'est-ce qui a fait qu'on a accepté la version des États-Unis et qu'on l'a relayée dans l'opinion publique ? C'est vraiment très intéressant parce que tu nous rappelles l'historique où dans les années 70-80, il y avait vraiment des populations à une opinion publique anti-guerre. Et tu mets en lumière comment les médias ont joué un rôle central en fait pour faire évoluer le rapport de l'opinion face à des conflits internationaux qui étaient donc souvent des guerres impérialistes, économiques, et malgré ce qu'on nous présentait dans les médias. Et donc, on voit qu'en tant que simple citoyen, pour pouvoir avoir un esprit critique et pour pouvoir ne pas prendre pour argent comptant les informations qu'on reçoit en lien avec des conflits internationaux, il est important donc d'avoir une grille de lecture et d'être équipé pour pouvoir déconstruire et pouvoir voir potentiellement les limites des informations qu'on nous partage. Et donc, pour... Je pense que... En fait, les États-Unis qui sont tous au Fidio ont bien analysé les raisons de leur défaite au Vietnam et il y en a une sur laquelle ils ont bien travaillé, c'est la conquête de l'opinion publique, la conquête des cœurs et des esprits, comme on appelle ça en langage spécialisé. Et ils ont élaboré toute une stratégie parce qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu la bataille de l'image. quand des cercueils de soldats états-uniens revenaient du Vietnam en avion et que des cercueils enrobés du drapeau des États-Unis revenaient en masse vers les États-Unis. Ça, ça touchait beaucoup les citoyens qui se demandaient alors, mais pourquoi cette guerre ? Et ils ont pris des dispositions, un, pour qu'on ne voit plus les victimes états-uniennes, ensuite, avec les progrès technologiques pour qu'il y ait le moins possible de victimes des États-Unis. Et donc, on a fait la guerre à distance avec des avions qui peuvent lancer des missiles technologiques guidés depuis très loin, de sorte qu'il y a eu peu de pilotes des États-Unis qui ont été mis en question. Obama a encore perfectionné en recourant au drone, donc là, c'est vraiment la guerre sans danger. Toutes les victimes et les dégâts sont pour l'adversaire. Et ils ont travaillé beaucoup le système médiatique pour faire en sorte que leur version passe bien, qu'il n'y ait pas de critiques ou que les critiques soient marginales et sur des points de détail et que toutes les voies des dissidents, des anti-guerres soient systématiquement soit cachées, soit discréditées en disant « oui, c'est des complotistes ou il est payé par tel ou tel dictateur » et des choses comme ça. Et donc, il y a toute une énorme stratégie qui a malheureusement bien fonctionné qui fait qu'aujourd'hui, quand on critique les guerres des États-Unis ou de la France ou de la Belgique, on passe pour un complotiste, un conspirationniste, un fantaisiste, etc. Voilà. Et donc, nous, en tant que simples citoyens, on n'est pas forcément experts en géopolitique, donc c'est important qu'on puisse avoir aussi des outils, un peu, tu nous parlais des tests médias pour pouvoir ne pas tomber dans le piège de la propagande et qui tente de justifier l'entrain de guerre d'un pays aux yeux de son opinion publique. Tu es toujours là, Michel ? Alors, moi, je vois que mon image est figée, donc moi, je t'entends très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez et si vous me voyez bien. Je t'entends très bien. Je fais juste une réactivation de ta caméra, un instant. Voilà, donc on t'entend très bien, mais ton image est figée. On espère qu'elle va revenir dans quelques instants. Voilà, pour rassurer le public, je ne dors pas, je ne me suis pas endormi, mais la connexion doit sans doute avoir une faiblesse. Tout à fait. Je te pose une autre question et si ça continue, on se fera juste une petite déconnexion de ton compte et tu te reconnecteras. Mais donc, d'ailleurs, peut-être qu'on va faire ça, Michel, juste est-ce que tu peux réactualiser la page et revenir sur le lien pour permettre aux internautes de te voir quand même parce que là, ce n'est pas forcément aussi attractif. Donc, je te laisse te déconnecter, te reconnecter. À tout de suite. Voilà, donc je rappelle que Michel Collomb est journaliste et essayiste belge. C'est pour moi un des géopoliticiens indépendants les plus passionnants pour pouvoir comprendre les guerres impérialistes et capitalistes de l'Occident aux quatre coins du monde. On rappelle de nombreuses guerres, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, mais aussi la guerre de Yougoslavie. On pourrait parler de guerres plus récentes comme la guerre en Libye, en Syrie. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant et qui est important de rappeler et que Michel Collomb rappelle à travers son analyse et ses travaux, c'est le fait qu'aujourd'hui, les médias sont centrales pour pouvoir préparer l'opinion publique à la guerre et justifier des guerres impérialistes. Voilà, donc Michel est toujours avec nous. On n'a pas encore son image, mais j'espère qu'elle va arriver. Et voilà, super Michel. Donc, j'enchaînais Michel pour dire que nous, en tant que non-experts en géopolitique ou des médias, c'est important aussi qu'on ait des grilles de lecture. Donc, tu as développé un concept qui avait été déjà pensé par Gérard de Célis, voilà, dans le dossier Média Mensonge en 1991, c'est le concept de Média Mensonge. Évidemment, ce n'est pas un concept qui permet de tout comprendre, mais c'est déjà une grille de lecture qui permet aux citoyens à chaque fois qu'il y a un conflit international et que les médias traitent de ces questions-là, eh bien, en fait, d'avoir une forme comme si on mettait des lunettes d'esprit critique pour pouvoir étudier point par point cinq clés qui sont mises à l'œuvre dans la propagande de guerre faite par ces médias-là. Est-ce que tu peux nous le rappeler, même si certains peut-être connaissent, mais une partie de notre communauté ne connaît pas cette grille de lecture et je trouve qu'elle est très intéressante et personnellement, je l'applique sur les derniers conflits qui ont eu lieu, que ce soit en Syrie ou un peu plus ancien, en Libye, avec ton super ouvrage dont on reparlera juste après. Est-ce que tu peux nous rappeler ce concept de médias-mensonges et les cinq clés de lecture qui permettent pour un public non averti de commencer à s'initier à la critique de la propagande de guerre ? Oui. Sincèrement, médias-mensonges n'est pas vraiment un concept, c'est plutôt une sonnette d'alarme parce qu'on risque de mettre dans médias-mensonges un peu tout ce qu'on veut et il y a différentes manières de comprendre les problèmes de la désinformation. Donc, c'est plutôt une sonnette d'alarme. qui avait été effectivement, le concept avait été lancé par un journaliste de la RTBF, du service public de la radio en Belgique, à l'occasion de la désinformation concernant la Scroumanie et le pseudo-massacre de Timi Chahora en 1989. Et ce terme servait à attirer l'attention, mais ensuite, la grille de lecture, en fait, c'est les principes de la propagande de guerre. Et là aussi, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme principe de la propagande de guerre, il se trouve dans un excellent petit bouquin de Anne Morelli, historienne et professeure à l'Université Élie de Bruxelles. Elle avait, en fait, elle se basait elle-même sur le travail de Lord Ponsonby qui était un Anglais qui avait travaillé, je pense, à la défense ou au foreign office britannique et il avait relevé que dans leur propagande de guerre, les Britanniques avaient diffusé beaucoup de fake news à propos de l'occupation allemande de la Belgique qui n'était pas rose mais on en avait remis une couche en disant qu'ils avaient entré les bébés à la baïonnette et toutes sortes de choses comme ça, chose complètement inventée mais qui était nécessaire pour faire entrer l'opinion publique dans l'acceptation d'une guerre qui, je le rappelle, est une guerre pas du tout pour la défense de la patrie contre l'envahisseur, c'est une guerre purement impérialiste pour le partage du monde, pour les principales richesses qui étaient l'acier et le charbon en Alsace-Lorraine à l'époque ça jouait un rôle fondamental dans le développement économique, une guerre pour le contrôle des Balkans qui était la route vers le canal de Suez, vers l'Inde et bien entendu les Balkans étaient la route vers le pétrole du Moyen-Orient qui avait pris une importance fondamentale dans l'économie vers 1900-1910 et la troisième raison était le partage des colonies en Afrique où l'Angleterre, la France et la Belgique aussi avec Léopold II s'était taillé un formidable gâteau dans les colonies et dans les matières premières africaines l'Allemagne en avait été exclue l'Italie aussi et donc l'Allemagne voulait repartager le gâteau voulait sa revanche et donc c'était un enjeu et donc c'était une guerre absolument criminelle des deux côtés dans laquelle énormément de jeunes travailleurs ont été massacrés pour rien absolument pour rien pendant que les barons de l'acier et du charbon ne se faisaient pas du tout la guerre eux-mêmes et coopéraient en fait beaucoup et donc Anne Morelli a fait à partir de Lord Ponsombi qui avait dit voilà si vous voulez vendre une guerre vous devez faire ceci ceci et donc il expliquait de manière très révoltée et très cynique voilà comment on va une guerre à l'opinion et Anne Morelli a fait un petit bouquin très très intéressant qu'il faut regarder qui explique ces principes de la propagande et on les retrouve dans tous les conflits actuels pour moi ce que j'ai fait à partir de mes livres qui ont analysé après l'Irak j'ai analysé les guerres contre la Yougoslavie et d'autres et donc j'ai constaté qu'on avait le même schéma à l'oeuvre dans toutes ces guerres que ce soit des guerres déclarées ou ce que j'appelle des guerres non déclarées mais qui sont tout aussi meurtrières c'est à dire par exemple contre le Venezuela contre la Bolivie contre la Syrie contre l'Ukraine contre l'Iran les sanctions ce qu'on appelle les sanctions qui sont en réalité des blocus et des sabotages économiques sont une forme de guerre aussi parfois même encore plus meurtrière et donc j'ai indiqué voilà si vous voulez comprendre un conflit que vous connaissez pas particulièrement vous avez pas été sur le terrain vous parlez pas la langue vous avez pas tellement de contacts donc vous vous dites qu'est-ce que je peux croire forcément vous êtes influencé par les images qu'on vous balance on vous montre toutes sortes de choses donc il vous faut des points de repère pour comprendre si on vous mène en bateau ou si vous avez affaire à une information qui est fiable qui peut se tromper tout journaliste peut commettre des erreurs mais la question est de savoir si on vous mène en bateau ou pas et donc ces cinq principes de la propagande de guerre sont un cacher les intérêts économiques c'est-à-dire cacher le fait que ce sont toujours des guerres pour le fric des guerres pour le pétrole pour le gaz pour les diamants les minerais pour les zones stratégiques les régions stratégiques les routes pardon les routes du pétrole et du gaz ça il faut le cacher à l'opinion parce que excusez-moi parce que si on disait à l'opinion publique voilà nous faisons la guerre pour les profits des multinationales les gens diraient pas avec mes enfants faites-la vous-même si vous avez envie mais pas avec mes enfants et pas avec mon argent donc il faut qu'on persuade les gens que cette guerre elle est pour eux qu'elle vise à les protéger d'un grand danger et donc on remplace le discours sur les intérêts économiques qui ne marcheraient pas enfin de temps en temps on voit un petit peu quand même qu'on dit oui c'est aussi pour nos intérêts mais bon on remplace ça par ben petit a c'est une guerre humanitaire pour protéger des populations en danger ou petit b c'est pour l'émancipation des femmes c'est ce qu'on a vendu sur l'Afghanistan en réalité les Etats-Unis avaient renversé en Afghanistan un gouvernement qui avait émancipé les femmes et ils avaient amené au pouvoir Ben Laden et les talibans donc c'est exactement le contraire ou alors évidemment ce qui a le mieux marché dans les prétextes de guerre c'est le terrorisme parce que ça on peut avoir des terroristes un peu partout on peut baptiser terroristes des gens qui ne le sont pas et s'il n'y a pas des terroristes dans une région et qu'on en a besoin on peut aussi les importer ça n'est pas compliqué les Etats-Unis l'ont fait donc premier principe cacher les intérêts économiques un deuxième principe c'est cacher l'histoire c'est à dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe dans une région vous ne pouvez pas faire seulement une photo de maintenant qui est en train de frapper qui par exemple si on voit un palestinien qui lance une roquette sur une ville sur une ville israélienne vous allez dire c'est dégueulasse ils risquent de tuer des civils donc si vous faites une photo de maintenant vous risquez de vous tromper pour comprendre ce qui se passe vraiment il faut savoir que le palestinien qui tire une roquette sur par exemple la ville voisine de Sderot en fait lui ses parents ont été chassés de cette ville par la violence de la colonisation israélienne et donc il a été chassé de cette ville et donc tout ce qu'il fait en envoyant une roquette c'est de juste envoyer un petit rappel en disant vous savez je suis toujours là et je n'accepte pas que vous m'avez chassé de ma terre ou vous avez volé la terre et donc ça comprendre l'histoire ne pas laisser occulter l'histoire c'est fondamental parce que dans tous les conflits qui se sont produits dans le tiers monde il y a une dimension coloniale importante on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Irlande si on ne sait pas que l'Angleterre a volé la terre de l'Irlande pour voler les céréales les utiliser pour nourrir les paysans les paysans qu'on avait forcé à aller travailler dans les usines anglaises ou les capitalistes décrits par Marx dans les années 20, 30, 40 faisaient travailler les ouvriers pour le moins cher possible et donc pour leur faire travailler pour le moins cher possible il fallait importer des céréales d'Irlande qu'on ne payait pas et qu'on volait et donc on ne peut pas comprendre l'Irlande sans savoir que la Grande-Bretagne a volé colonisé par la violence et la répression de ce territoire on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Palestine si on cache le crime de départ la Nakba à savoir qu'avec la complicité des puissances occidentales et les armes occidentales le colonialisme israélien a chassé les palestiniens de leur terre et a prétendu voilà maintenant ceci c'est à moi si on voit que ce qui se passe maintenant on ne comprend pas je peux remultiplier les exemples sur le Rwanda sur la Nouvelle-Slavie sur la Libye etc si on cache que le colonialisme états-Unis britanniques français belges aussi espagnols portugais a toujours travaillé à diviser les populations les nationalités les religions divisées par tout ce qu'on peut trouver pour dresser les gens les uns contre les autres alors on ne comprend pas ce qui se passe donc occulter l'histoire c'est le deuxième grand principe de la propagande de guerre et d'ailleurs oui Michel sur ce point là de l'histoire je conseille un excellent livre que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle La stratégie du chaos que vous avez édité avec InvestigAction c'est des entretiens avec Mohamed Hassan qui est diplomate enfin qui a été diplomate et c'est très intéressant parce que vous énumérez une quinzaine de pays ou peut-être une dizaine de pays du Moyen-Orient où vous faites une lecture historique de ces pays pour pouvoir mettre en dynamique et avoir ce retour dans l'histoire qui permet de comprendre les conflits actuels qui va de l'Egypte à l'Arabie Saoudite la Tunisie donc voilà la stratégie du chaos c'est vraiment un ouvrage qui m'a permis de grandir en termes de culture géopolitique pour pouvoir avoir un esprit critique plus affiné mais je te laisse continuer tout à fait tout à fait et donc le troisième principe de la propagande de guerre consiste à diaboliser l'adversaire c'est-à-dire que comme je l'ai indiqué au début les gens n'aiment pas la guerre les gens sont contre la guerre en principe donc pour les convaincre qu'il faut la guerre et que la guerre est un mal nécessaire il faut les convaincre qu'en réalité il y a un danger encore plus grand il y a un mal encore plus grand et que donc c'est une guerre humanitaire pour mettre fin à un mal pour ça il faut donc créer l'image d'un ennemi effrayant et bien entendu comme on ne peut pas haïr un peuple tout entier encore que maintenant on est en train de nous endoctriner un peu dans ce sens-là on va centrer l'attention sur une personne un seul dirigeant ou un tout petit groupe dirigeant et donc on va faire comme si dans ce pays il n'y a en fait qu'un dirigeant un dictateur qui décide tout ce qui n'est pas du tout une description réaliste de ces sociétés et ce dirigeant on va le diaboliser en l'accusant de crime alors certains de ces crimes sont réels et effectivement parfois l'Occident attaque un pays dictatorial mais on ne va pas nous dire pourquoi on attaque ce dictateur-là et pas tel autre qui est peut-être encore pire alors que la seule raison c'est que certains dictateurs se mettent à genoux et sont les agents des grandes puissances néocoloniales tandis que l'autre il nous résiste et donc c'est pour ça qu'on veut l'abattre donc on va diaboliser le dirigeant adverse souvent en inventant ou en exagérant ou en sortant du contexte des crimes qui ont été commis et donc pour ça on va produire des images parce qu'évidemment on ne peut pas faire peur et indigner les gens uniquement avec des mots les images sont beaucoup plus fortes et donc on va produire des images et ça je l'ai analysé dans Attention Média et aussi dans dans Poker Montaire sur la Yougoslavie on va montrer des atrocités on va montrer des images vraiment très émouvantes pour manipuler le public et ces images là il y a toute une série de manipulations qui sont possibles une par exemple consiste à inverser l'agresseur et l'agressé en disant regardez ce qu'il est en train de faire en réalité les gens qu'on voit sont les victimes de l'autre camp sont nos victimes on peut aussi aller chercher des images d'un autre conflit ou d'une autre époque et sortir ça de son contexte sur la Yougoslavie sur la Syrie sur toute une série de pratiquement tous les cas que j'ai mentionnés on a des images falsifiées qui concernent d'autres époques ou d'autres conflits on a même maintenant avec des technologies modernes Bolsonaro et d'autres font ça ce sont des images complètement fabriquées mais qui sont diffusées d'une manière tellement massive qu'elles impactent et que tous les gens disent il y en a tellement il doit quand même y avoir quelque chose donc la diabolisation est une technique très spécifique et très au point qui est mise au point avec des experts justement de Hollywood et d'ailleurs qui savent ce qu'il faut pour toucher le public si vous montrez des bébés qui sont victimes des atrocités du méchant dirigeant là évidemment tout le monde va pleurer il va dire il faut faire quelque chose et on l'a fait et c'est ça que j'ai montré dans attention média justement j'avais analysé des images des couveuses de Coet City où on nous montrait une infirmière qui témoignait devant une commission parlementaire aux Etats-Unis en disant voilà je reviens de Coet City le Coet était à ce moment là occupé par les troupes irakiennes et cette infirmière disait je travaille dans une état de maternité les soldats irakiens sont venus ils ont pris 312 couveuses ils ont laissé les bébés par terre comme c'était des prématurés évidemment condamnés à une mort atroce et l'infirmière pleurait là toutes les larmes de son corps évidemment cette image a eu beaucoup d'impact le président Bush le Père l'a utilisé 6 fois dans ses discours pour dire vous voyez il faut faire quelque chose Mitterrand a utilisé cette image là aussi et Amnesty a publié un rapport sur cette histoire des couveuses en disant il faut absolument mettre fin à la dictature de Sala Luce sauf que l'infirmière n'était pas plus infirmière que toi et moi qu'elle ne revenait pas de Cohen City que c'était la fille de l'ambassadeur des Etats-Unis qui vivait à Washington et qui donc n'avait rien vécu de tout ça et tout ça c'est ça que j'ai montré dans le livre avait été fabriqué un vrai scénario par une firme de relations publiques qui s'appelait Hill & Knowlton et ça j'ai attiré l'attention dans mon livre sur le fait que les infos qu'on recevait étaient souvent filtrées ou fabriquées même par des firmes comme ça qui sont chargées pour des gros budgets évidemment de donner une bonne image par exemple à la dictature du Koweït ou à la dictature de Saoud ou à Israël etc et ça ces firmes qui travaillent étroitement en liaison avec la CIA et les services secrets des Etats-Unis sont un véritable lavage de cerveau de l'opinion publique occidentale et j'ai retrouvé les mêmes firmes enfin des firmes du même genre plutôt dans la guerre contre la Yougoslavie et un journaliste de la télévision française qui s'appelait Jacques Merlinou je pense qui vit toujours a publié un bouquin toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire dans lesquelles il interviewait le patron qui s'appelait Harf je pense de la firme Ruderenfin qui avait fabriqué toute une diabolisation semblable sur des camps de concentration assimilés aux camps de concentration nazis dans lesquels un des camps dans la guerre en Yougoslavie était censé rassembler et exterminer les gens de l'autre ethnie et Bernard Kouchner qui jouait un rôle répugnant dans la propagande de guerre à cette époque qui d'ailleurs a trempé dans des choses extrêmement louches au Kosovo par la suite Bernard Kouchner a utilisé ça et a fabriqué des images où il comparait directement des images totalement sorties du contexte et déformées de ce conflit là avec des camps de concentration nazis et donc ça c'est une manifestation typique quand tu peux arriver à comparer ton adversaire à Hitler tu as gagné si dans la tête des gens on a un nouvel Hitler tu as gagné c'est le point Godwin d'ailleurs voilà or cette idée là c'est un classique le journal Le Monde en 1956 quand Paris et Londres ont bombardé l'Egypte où il y avait un président anticolonial qui voulait juste la souveraineté et l'autonomie qui voulait récupérer le canal de Suez sur son territoire il a été bombardé par la France et la Grande-Bretagne avec Israël et à la une du monde il était écrit que Nasser le dirigeant égyptien était un nouvel Hitler donc ça c'est un grand classique et on va toujours essayer d'assimiler ton adversaire Hitler voilà je dois faire un peu bref parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais bon ça se trouve un peu dans les bouquins plus brièvement le quatrième principe de la propagande de guerre c'est inverser l'agresseur et l'agressé c'est à dire toujours se faire passer pour la victime ou celui qui défend la victime Israël est très fort dans ce principe-là il se présente toujours comme agressé alors que c'est lui qui le chassait les palestiniens de leur terre et qui pratique l'apartheid et qui pratique le nettoyage ethnique qui pratique le vidage d'une terre de sa population inverser donc l'agresseur et l'agressé et cinquième principe de la propagande de guerre il faut monopoliser il faut empêcher le débat étant donné que dans une guerre dans un conflit il y a forcément deux camps il y a forcément deux versions et même plus et donc il faut absolument que le public n'écoute pas l'autre version et pense qu'il y a une seule description neutre et objective de ce conflit que dans ce conflit il y a les bons et les méchants qu'il ne faut pas se poser de questions qu'il ne faut surtout pas écouter les méchants donc voilà ça c'est et ça c'est ça qui explique la censure à l'oeuvre dans les médias mainstream sur l'ensemble des guerres des gens comme moi ou comme Chomsky ou comme Anne Morelli ou comme Victor Dédage du site Les Grands Soirs etc. ne vont jamais être invités dans un journal télévisé de TF1 de France 2 ou n'importe quel type ce même type de journal télévisé nous n'allons jamais être invités parce qu'évidemment nous allons dire mais les infos que vous venez de donner ne sont pas fiables il y a une seule source on devrait écouter l'autre et là vous avez dans ce conflit relayé quelque chose qui était une fake news donc est-ce que vous allez faire une analyse et une autocritique par rapport à ça et donc ça ils ne peuvent absolument pas se permettre ils doivent rester en fait le journaliste du journal télévisé et ça je le montrais dans ce livre Attention Média c'est Dieu c'est la personne qui sait tout qui voit tout qui a l'analyse infaillible il ne faut pas se poser des questions il dit la vérité et tu n'auras jamais un journaliste de journal télévisé qui va dire on ne sait pas là il y a différentes versions il faut faire attention d'ailleurs on sait que les Etats-Unis qui nous disent ça maintenant ils ont déjà été convaincus de mensonges précédemment donc faites attention tu n'auras pas ça et je conseille de regarder sur internet un petit morceau d'anthologie c'est Jean-Luc Godard qui est interviewé dans un JT par un célèbre journaliste d'une chaîne française j'ai oublié son nom et le journaliste raconte une série de choses il présente le journal et comme d'habitude à la fin du journal il y a l'invité et c'est l'interview avec Jean-Luc Godard et Jean-Luc Godard ne se laisse pas du tout entraîner dans les politesses et les trucs habituels et il revient sur ce qu'on a entendu dans l'émission il dit vous avez dit ça mais est-ce que vous êtes sûr et donc le journaliste oui oui non mais est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous avez les sources etc est-ce que vous avez vérifié etc et donc c'est un contre-interrogateur c'est rigolo et passionnant il oblige le journaliste à dire ben oui finalement je ne sais pas et il insiste et il dit est-ce que vous pouvez dire je ne sais pas et donc le bonhomme qui se rend compte que son émission est en train de lui échapper complètement est finalement obligé de dire je ne sais pas et donc ça c'est fondamental Anne Morelli avec qui j'ai eu le plaisir de souvent être en débat et de coopérer sur ces problèmes de la propagande de guerre donnait comme conseil aux gens reconnaissez je ne sais pas ça c'est la toute première chose à dire c'est je ne sais pas et elle disait moi-même je connais pas le conflit dans tel ou tel pays j'ai pas le temps de m'en occuper d'aller vérifier donc la seule attitude prudente et raisonnable c'est de dire je ne sais pas donc je suis ouvert à écouter les deux et tant que je n'ai pas fait d'enquête je ne vais pas aller répéter ce qu'on m'a dit parce que par définition ça n'est pas pas forcément fiable voilà je ne sais pas soyons prudents et d'ailleurs on peut remercier Frédéric Taddeï qui est un des rares journalistes français à t'avoir invité au cours des dix dernières années à l'époque sur France 3 et récemment encore sur la chaîne Russia Today donc je rappelle les cinq principes que tu viens de nous rappeler donc occulter cacher les intérêts économiques occulter l'histoire diaboliser inverser l'agresseur et l'agressé monopoliser le débat empêcher le débat super donc on va évidemment énumérer d'autres exemples historiques juste après mais j'avais quand même une dernière question encore dans cette première partie qui donc aborde ce concept de média mensonge parfois nous on nous accuse en fait de faire du cherry picking le cherry picking c'est faire de la littéralement c'est à dire de la cueillette de cerises et donc on nous accuse d'aller chercher uniquement les faits et les données qui donnent du crédit en fait à notre lecture critique d'un conflit international et de passer sous silence un peu comme on a on critique enfin comment on reproche à notre adversaire enfin aux médias dominants de passer sous silence des informations qui contredisent donc c'est un procédé qui serait soi-disant trompeur et pour toi quelle est ta réponse à ce type de critique du cherry picking parce que c'est quelque chose qui touche à la géopolitique mais potentiellement qui peuvent toucher à d'autres enjeux liés au monde des multinationales au monde économique ou même au domaine de la santé quelle est ta réponse à ce type de critique oui je connaissais pas le terme en anglais mais je comprends et c'est un danger réel il y a un grand danger si on s'engage dans la lutte contre la guerre ou contre l'injustice de présenter une version des faits qui écarte une partie des faits et qui ne retient que ce qui va dans le sens de ta thèse j'ai écrit un petit manuel de journalisme alternatif pour ceux qui justement n'avaient pas prévu de faire un travail de journalisme mais qui décident de s'engager dans une démarche active et qui veulent communiquer les choses dont ils ont l'expérience et dans ce manuel j'explique effectivement la différence entre neutre et objectif et la nécessité de faire un vrai travail objectif et complet et de ne pas cacher l'effet qui dérange la différence entre neutre et objectif est celle-ci souvent des journalistes mainstream nous disent vous n'êtes pas neutre mais non je ne suis pas neutre et vous non plus il n'y a en fait aucun journaliste au monde qui est neutre dès qu'un journaliste prend la parole décide de montrer telle chose et pas telle autre de donner la parole à tel et pas un tel il prend partie il indique déjà les choses qui pour lui sont importantes et dans un monde où on a maintenant une poignée de milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité est-ce que par rapport à ça il y a un journaliste au monde qui peut se prétendre neutre et sans opinion non il y a les journalistes qui vont trouver que c'est scandaleux et qu'il faudrait essayer que ça change et puis il y a les journalistes qui vont dire je n'ai pas d'opinion et qui vont montrer au public la version du 1% la version des puissants qui vont raconter des histoires sur les princesses ou sur les stars etc et qui ne vont pas parler des vrais problèmes il est évident que ces gens là prennent partie pour l'ordre établi pour que les choses et les injustices continuent comme elles sont et donc ce sont aussi des gens engagés simplement ils sont engagés du côté des puissants du côté des super riches et ils ne veulent évidemment pas qu'on le dise parce qu'ils veulent qu'on continue à les écouter donc pardon tout journaliste a un point de vue tout journaliste a une position et il vaut mieux le dire il vaut mieux dire voilà moi je suis contre l'injustice je suis contre la guerre mais les informations que j'ai j'essaie de les apporter honnêtement objectivement de vous donner de quoi vous faire votre opinion et comprendre ce qui se passe et ça c'est pas de la neutralité c'est de l'objectivité et là je crois que la neutralité non ça n'existe pas mais l'objectivité oui ça veut dire l'objectif c'est quoi c'est un travail qui reflète la réalité il se passe une situation dans un pays est-ce que le reflet que j'ai va être le reflet de l'ensemble de cette situation ou seulement d'une partie donc moi quand j'écris sur une guerre ou sur un coup d'état ou sur une guerre économique contre un pays je donne les positions des deux camps en présence je donne la parole aux camps que je n'aime pas en disant ce qu'ils font et simplement il faut distinguer dans la version officielle il y a ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils ne disent pas publiquement mais qu'ils pensent en réalité et donc il faut aller chercher pas dans les déclarations de Bush d'Obama de Biden devant la télévision tout ça ils sont tous charmants c'est tous le Père Noël c'est vraiment magnifique il faut aller regarder derrière les coulisses ce qu'ils pensent vraiment les objectifs qu'ils pensent vraiment et ça se trouve ça n'est pas secret il y a toute une série de documents fondamentaux il y a les rapports du Pentagone il y a les il y a des rapports annuels qui sont publics qui sont sur internet où ils disent les problèmes qu'ils voient les puissances rivales qui les embêtent les ressources qu'il faudrait essayer de contrôler les problèmes dans l'opinion publique ils disent tout on peut vraiment le trouver et là on a des choses beaucoup plus réelles que ce qui est dit à la télévision et on a aussi des confidences des fuites Wikileaks en est un exemple mais pas que et donc on peut trouver vraiment leur véritable pensée et comme j'en avais marre d'être traité de complotiste j'ai décidé de faire un petit bouquin uniquement en suivant ce fil conducteur c'est USA les 100 pires citations c'est à dire que je donne la parole dans ce livre uniquement au président au ministre et au stratège des Etats-Unis et donc il y a chaque fois la citation du bonhomme et puis il y a son contexte son décodage de l'époque puisque ça depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'à maintenant il y a des situations que les gens ne connaissent pas donc je remets dans le contexte et donc quand on voit ça on voit que les dirigeants et les stratèges des Etats-Unis sont très conscients qu'ils commettent des crimes sont très conscients qu'il ne faut pas que l'opinion publique soit au courant des véritables objectifs et expliquent à leurs collègues à leurs adjoints comment il faut faire pour manipuler l'opinion publique tout ça se trouve là-dedans et donc ce qui est étonnant c'est que ces citations ces déclarations ces rapports stratégiques ne sont jamais dans les médias mainstream ou dans seulement leur version officielle leur version de propagande donc cette parenthèse pour dire que être objectif c'est donc montrer l'effet d'une situation une guerre ou un autre conflit c'est faire comprendre les causes c'est-à-dire les objectifs poursuivis par les uns et les autres autour du pétrole des diamants des routes maritimes des zones commerciales des mains d'oeuvre intéressantes des grands marchés qu'il s'agit de conquérir donc c'est montrer les intérêts des uns et des autres et il faut dans ce travail d'enquête il ne faut absolument pas exagérer parce que la vérité est déjà bien suffisante les faits sont révolutionnaires par eux-mêmes parce que si on a l'ensemble des faits importants si on comprend comment le monde est organisé aujourd'hui on ne peut qu'être révolté et dire il faut un changement donc il n'y a absolument pas besoin d'exagérer il n'y a pas absolument pas besoin de cacher ce que d'autres ont dit ou ont fait et si à un moment donné une mesure n'est pas négative etc. on va le dire par exemple dans le cadre du Covid où j'ai fait un livre récemment j'ai accusé et critiqué très fortement la mauvaise stratégie qui a été suivie et la mauvaise gestion générale et le fait d'avoir traité l'opinion publique comme des enfants et pas comme des adultes mais qu'en certaines mesures étaient nécessaires pour la protection des populations je n'ai pas caché que là c'était nécessaire aussi voilà donc il ne faut pas c'est pas manichéen il ne faut pas être manichéen pardon il ne faut pas être manichéen les choses sont ce n'est pas binaire c'est oui et non il y a bel et bien des intérêts qui s'opposent et je pense que la question du Covid comme la question des guerres dont j'ai parlé sont les intérêts du 1% contre les 99% donc dans ce sens là oui c'est binaire mais ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer il ne faut pas gonfler les choses il ne faut pas rapporter des rumeurs il ne faut pas prendre et ça c'est important parce qu'à l'époque actuelle bon on a beaucoup de méfiance vis-à-vis du 1% et des médias mainstream et il y a une grande perte de crédibilité je trouve que c'est normal parce qu'il y a eu tellement de médias mensonges jamais d'autocritique et on traite les gens comme des enfants donc c'est normal et ce n'est pas mauvais qu'il y ait cette perte de crédibilité mais ce n'est pas pour autant que tout ce qui circule sur internet et toutes sortes de fantasmes et de ragots et de rumeurs il faut les retenir en disant oui ça va dans le bon sens donc je relaie c'est un point très important il faut essayer de faire le tri entre les différentes dissidences on va dire entre les différentes contestations voir ce qui est sérieux ce qui est scientifique sur le plan de l'économie de la science etc et ce qui sont des rumeurs et des fantasmes parce que malheureusement il y en a aussi beaucoup et ça nous affaiblit de pouvoir être mélangé avec des choses qui ne sont pas sérieuses et pas objectives tout à fait d'ailleurs c'est une remarque que je partage souvent avec la communauté le fait de faire attention à ce qu'on partage de vérifier bien ses sources et c'est un travail qui n'a pas de solution parfaite mais en tout cas déjà être dans l'intention d'eux et dans cette démarche et d'ailleurs tu rappelais vis-à-vis de la question que je te posais juste avant soyons conscients de nos biais cognitifs comme par exemple le biais de confirmation qui va nous encourager à simplement confirmer les articles qui vont dans notre sens et invalider les articles qui vont à l'inverse de notre croyance et ce qui me plaît aussi dans ce que tu nous partages c'est le fait aujourd'hui ce n'est pas un complot parce que l'information est disponible et aujourd'hui quand on fait un travail de recherche et qu'on va aux sources d'origine et qu'on va s'intéresser à des rapports déclassifiés ou à des rapports de grandes ONG ou de grands think tanks qui travaillent sur des enjeux sensibles et qui ne sont pas forcément lus par le grand public on peut avoir accès à des informations qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans les coulisses et qui n'est pas forcément mis en avant dans les médias mainstream comme tu me l'as rappelé je me rappelle par exemple le livre de John Perkins l'assassin financier qui lui a travaillé à l'intérieur donc des services de renseignement américains ou encore un général que tu avais cité régulièrement Wesley Clark un général américain qui lui aussi avait fait des déclarations plus qu'étonnantes sur les stratégies américaines après donc cette première partie donc où on a essayé d'aborder à la fois ton parcours ton expertise et ce concept de médias mensonges j'aimerais qu'on énumère assez rapidement sans forcément rentrer dans le détail j'ai sélectionné 10 ou 12 événements de ces 30 dernières années pour pouvoir faire un retour chronologique sur des médias mensonges qui ont donc impacté l'histoire et eu donc des conséquences directes avec des conflits sur le terrain et derrière c'est des populations c'est des économies c'est voilà au-delà des guerres derrière on parle d'êtres humains on ne va pas remonter jusqu'à Pearl Harbor même si évidemment on pourrait mais on fera potentiellement aussi d'autres émissions avec d'autres auteurs que vous avez éditées chez Investiga Action donc pour commencer tout d'abord rapidement on en a déjà parlé ça va être très rapide c'est 90-91 la première guerre du Golfe donc je ne vais pas forcément te demander de redévelopper mais c'est l'affaire des couveuses au Koweït qui est désigné comme un scandale avec ce faux témoignage en octobre 90 qui a permis donc de préparer l'opinion tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou ? je vais essayer d'être plus bref mais les couveuses je vais expliquer mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt il faut se rendre compte qu'il y a eu constamment des médias mensonges et il y en a eu sur les armes de Saddam Hussein qui déjà à l'époque pouvaient atteindre la côte d'Azur et il fallait faire trembler la ménagère et en réalité c'était des tuyaux de canalisation d'une exploitation agricole et ça n'avait rien à voir avec un canon mais on a des histoires sur le super canon irakien on a eu la marée noire où dans le JT de Patrick Poivre d'Arvore un certain chevalet expert pseudo-scientifique nous expliquait que les Irakiens avaient lancé une marée noire qui atteignait qui allait vraiment tuer tous les oiseaux et les cormorants et les JT qui duraient 30 minutes sur les petits oiseaux en lui et dans le pétrole et il avait été chercher des images il n'avait rien et donc il avait été chercher des images de l'amoco-cadis une catastrophe civile sur les côtes de Bretagne dans les années septembre et il avait caché qu'en fait quatre des cinq marées noires qui avaient eu lieu avaient été reconnus par les Etats-Unis comme ayant été provoqués par eux donc on était vraiment dans la propagande et ce que comme je l'ai dit c'était des médias mensonges jour après jour c'est ça qui est très important de se rendre compte parce que il peut y avoir dans une guerre une erreur commise de bonne foi quel journaliste moi y compris n'a pas un jour commis une erreur et relayer quelque chose qui n'était pas exact donc ça peut arriver mais quand c'est jour après jour alors là on voit bien qu'on est dans une guerre de propagande et qu'il y a des questions à se poser je te remercie de rappeler donc c'est jour après jour et après il y a quand même aussi certains événements parfois dans ces médias mensonges quotidien des événements qui sont un peu l'événement symbolique et qui donne une puissance après derrière pour pouvoir justifier donc à la fois c'est un enchaînement de médias mensonges potentiellement qui prépare l'opinion mais il y a quand même certains symboles on va y revenir sur la seconde guerre du Golfe c'est comme la petite fiole à l'ONU des armes de destruction massives qui sont quand même des événements clés dans la chronologie de la préparation de l'opinion et qui permet de faire le basculement à la fin de cette préparation qui a duré par exemple tu racontais plus de 6 mois pour la première guerre du Golfe on continue donc de manière chronologique on va partir dans les années 92 jusqu'en 95 avec l'OTAN et la Yougoslavie voilà donc il y a un massacre qui n'est pas forcément connu moi je l'ai découvert grâce à toi c'est le massacre de Marc Hallé qui avait fait beaucoup de bruit dans les médias à l'époque qui était considéré comme un crime contre l'humanité et qui a permis de justifier des représailles après avec évidemment malheureusement l'OTAN dont on va reparler dans cette chronologie là donc est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement le massacre de Marc Hallé où encore aujourd'hui il y a par exemple le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie qui avait conclu la culpabilité de l'armée serbe malgré que par exemple sur la page Wikipédia aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de références et beaucoup de sources qui permettent d'infirmer la version officielle de l'époque oui la guerre contre la Yougoslavie qui a été une longue guerre d'une dizaine d'années avec deux chapitres on va dire à propos de la Bosnie de 1991 à 1995 et puis les bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie sous prétexte du Kosovo en 1999 et puis un coup d'état en 2000 ça a été le remake de la guerre contre l'Irak avec une multitude de mensonges alors on a déclaré bon la première chose à dire c'est que c'était une sale guerre de tous les côtés et dans le livre poker menteur que j'y ai consacré je ne l'ai pas caché mais la version officielle qu'on nous a dite c'est voilà les serbes veulent envahir des régions qui ne leur appartenaient pas donc on a caché le fait qu'en réalité ces populations serbes croates et musulmanes vivaient mélangées dans l'ex-Yougoslavie par la suite de l'histoire tout simplement et des successives invasions ou conversions et on a voulu faire croire qu'il y avait une invasion on a caché l'histoire et la géographie et on a voulu attribuer des massacres qui se sont produits à un seul camp alors qu'en réalité dans mon livre je tire la conclusion avec une enquête limitée c'était un problème qui a duré des années c'est complexe personne ne peut dire qu'il a de la vérité mais mon analyse était qu'il y avait des massacres commis des trois côtés par les milices des trois camps que je ne vais pas appeler serbes, croates et musulmans ça c'est les dénominations officielles mais en réalité ce sont des milices qui avaient des intérêts dans le partage des territoires dans certaines mafias dans certaines contrebandes etc. mais dans le cas qu'on nous a dit les serbes ont tiré des obus sur des marchés à Sarajevo il y a beaucoup d'enquêteurs et de diplomates étrangers qui disent non ce sont des bombes qui ont été placées sur le terrain et le régime de Izet Begovic qui était au pouvoir à Sarajevo et qui s'est disé musulman a très probablement placé des bombes parce qu'on avait besoin d'avoir un massacre qui justifiait l'entrée en guerre de l'OTAN et les bombardements par l'OTAN c'est une des versions il y a plusieurs possibilités mais beaucoup d'experts et de témoins démentaient le crime commis par des bombardements extérieurs il faut dire que monsieur Izet Begovic qui était le président de la Bosnie à l'époque qui était responsable le maire de Sarajevo a vraiment s'est spécialisé dans la fabrication de fake news et finalement Bernard Kouchner qui n'avait pas arrêté de l'appuyer pendant toute la guerre et de lui le présenter comme un grand démocrate cachant que c'était un raciste fini et que c'était quelqu'un qui avait dans sa jeunesse collaboré avec Hitler et qui avait gardé le même mode de pensée Kouchner a finalement un jour dû dire que ben oui il avait été manipulé par Izet Begovic qui lui avait caché et qui lui avait trompé sur des histoires de camps de concentration j'ai écrit à ce moment-là un article oui Bernard Kouchner mentait et pouvait très bien le savoir parce que la version d'Isset Begovic ne tenait pas et je l'avais dit dans mon livre et donc monsieur Kouchner m'a à ce moment-là menacé d'un procès pardon il a recruté le bâtonnier des avocats de Bruxelles pour me menacer d'un procès si je ne retirais pas tout ce que je disais et je lui ai répondu je m'excuserai si je me suis trompé mais je vous propose de faire un débat public avec vous pour que le public puisse voir qui avait raison qui avait tort dans cette histoire et directement il a arrêté le procès on n'a plus jamais entendu parler donc ça c'est déjà un indice les gens qui refusent le débat ne sont pas droits dans leur botte et ont peur de la vérité on peut continuer à avancer sur la seconde partie de la guerre donc de Yougoslavie plutôt fin année 90 99 donc avec encore l'OTAN qui est à l'oeuvre on pourra d'ailleurs ça a été un de tes ouvrages qui t'as travaillé sur l'OTAN bien évidemment donc tu avais sorti aussi juste pour les internautes un film documentaire aussi sur la guerre qui est menée par l'OTAN en Yougoslavie qui s'appelait Les dames-nées du Kosovo avec Vanessa je te laisserai prononcer son nom de famille Kovic voilà qui était sortie en 2002 et donc là aussi guerre du Kosovo ces bombardements toi tu as été aussi observateur civil en Yougoslavie tu as eu la chance d'aller sur le terrain quelques années plus tard donc il y a eu aussi une manipulation pour permettre cette intervention de l'OTAN sur ce conflit là il y a beaucoup de choses à dire sur ces guerres et on ne va pas pouvoir les développer maintenant mais c'est plutôt le but vraiment c'est d'énumérer quelques conflits on ne pourra pas tout aborder Michel bien évidemment en une heure et demie ou deux heures mais le but c'est de montrer comment sur plein de conflits donner quelques petites anecdotes ou anecdotes ou faits historiques et en fait ça permet à des citoyens comme moi et la communauté présente de semer des graines et de montrer la nécessité de prendre ce recul là par rapport à l'information que l'on reçoit dans les médias traditionnels sur ces conflits là en style télégramme sur la guerre contre la Yougoslavie ce n'était pas je vois que l'image est figée vous me regardez bien non l'image est figée tu peux ressortir et revenir avec plaisir Michel voilà donc nous sommes toujours en direct avec Michel Collomb pour maintenant le cinquième épisode de la série Penseur Hétérodoxe et Michel a de temps en temps des petits problèmes de connexion mais il est déjà revenu voilà on a de la chance la connexion est rapide vous inquiétez pas on fait ça avec nos moyens mais mine de rien on a de la chance parce que la qualité sonore est là et la qualité de l'image aussi et ces petites connexions des connexions ne sont qu'un petit détail voilà donc l'image va sûrement revenir aussi allo Michel ici le studio j'entends très bien mais vous n'avez toujours pas mon image non on n'a pas ton image mais elle va sûrement revenir il y a quelques petits problèmes techniques voilà donc après avoir abordé dans une première partie le parcours et l'expertise de Michel Collomb nous avons aussi évoqué le concept de médias mensonges donc avec les 5 techniques de la propagande de guerre énumérées par Michel Collomb je vous les rappelle pour ceux qui ne les connaissaient pas donc tout d'abord la première technique c'est occulter les intérêts économiques la deuxième technique de la propagande de guerre c'est occulter le contexte historique la troisième technique c'est diaboliser l'adversaire la quatrième c'est inverser l'agresseur et l'agressé et enfin la cinquième c'est monopoliser l'information et éviter tout débat voilà donc Michel est de retour avec l'image et avec le son on a de la chance et on est de retour pour parler de la deuxième partie de la guerre de Yougoslavie très brièvement d'abord les objectifs n'étaient pas ceux qu'on nous disait on nous disait qu'il s'agissait de protéger les populations civiles au Kosovo d'un grand massacre voire d'un génocide c'est faux et ça j'ai mis dans le livre que je vous disais USA laissant pire citation plusieurs déclarations de présidents de dirigeants et de ministres des Etats-Unis disant oui on n'a pas du tout fait la guerre pour protéger les Kosova on a fait la guerre parce que ce pays restait beaucoup trop à gauche fermé aux multinationales et il avait une armée indépendante et on voulait installer la domination de l'OTAN sur l'Europe et des multinationales sur cette région stratégique donc sur les objectifs c'était clair il y a donc eu aussi une falsification des discours des événements et des faits et une anecdote très claire c'est que l'OTAN en fait a fait des bombardements pour appuyer l'armée des séparatistes albanais dirigés par Hachem Tachi en 98 les rapports officiels des Etats-Unis que je cite dans le bouquin que je viens de montrer disaient l'UCK donc les séparatistes albanais ce sont des terroristes ils attaquent des civils ils emploient des méthodes terroristes ils étaient d'ailleurs sur la liste des terroristes des Etats-Unis officiels et puis Madeleine Albright la ministre de Clinton a dit non non c'est pas des terroristes ce sont des combattants de la liberté on va les aider et ils sont devenus les chouchous des médias occidentaux finalement il s'est avéré que c'était bel et bien des terroristes et 20 ans plus tard leur chef Hachem Tachi doit être jugé pour ces crimes au tribunal de l'AE je me doute si la procédure ira jusqu'au bout et va vraiment le trancher mais c'était clairement vraiment une manipulation par rapport à l'affaire du Kosovo et dans le livre que j'avais fait monopoli l'OTAN à la conquête du monde j'avais pointé une série de ces médias mensonges oui ensuite on va avancer on va avancer un peu donc en 2005 en 2005 excuse moi tu as écrit le livre en 2005 qui s'appelait Bush le cyclone les lois économiques qui mènent à la guerre la pauvreté et d'autres crimes donc Bush faisait passer partie de ces présidents américains qui ont été des formes de chefs de guerre et donc on peut rappeler aussi elle est maintenant de plus en plus connue du grand public c'est peut-être même d'ailleurs un des médias mensonges les plus connus de manière populaire c'est les armes de destruction massive l'arsenal de destruction massive avec la fiole présentée donc en février 2003 devant le conseil de sécurité des nations unies qui a permis donc de justifier aux Etats-Unis d'Amérique la deuxième guerre du Golfe oui le livre portait sur la guerre d'Irak mais il portait sur une catastrophe qui est survenue à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina le cyclone Katrina qui avait provoqué beaucoup de destruction dans les quartiers pauvres et où Bush n'avait pas du tout protégé les populations les avait carrément exposés au danger qui avait été annoncé par les experts et en avait profité pour lancer pour favoriser des opérations immobilières de chasser les pauvres et transformer ça en une zone pour bobos et pour promoteurs immobiliers et c'est un tout petit bouquin que j'ai écrit dans des circonstances un peu difficiles sur le plan personnel et où j'ai voulu en 80 pages à peine donner une explication de comment fonctionne le capitalisme accessible pour des jeunes et donc j'ai fait en sorte que ce soit très court très simple et le plus beau compliment que j'ai reçu c'est lorsqu'une maman m'a dit mon garçon de 14 ans a lu et il a tout compris super ça fait penser aussi au livre de Jean Ziegler le capitalisme expliqué à ma petite fille qui est aussi un super ouvrage pour pouvoir avoir un regard assez accessible pour parler du capitalisme tout à fait j'étais le hasard fait que j'étais au téléphonier avec Jean que je salue et qui est un homme admirable et très combatif et on a fait des débats ensemble on est en contact ensemble je l'ai interviewé justement dans mon livre Planète Malade je l'ai interviewé sur le scandale de Lesbos où il a écrit un bouquin qui est admirable je vois que mon image se fiche de nouveau j'espère que vous m'entendez c'est à toi de voir comment il faut faire parce que je bon on va attendre peut-être une petite minute on va continuer donc sur un autre média mensonge qui t'a voulu aussi valu de nombreuses critiques t'avais réussi à débunker c'est un terme qu'ils utilisent le monde des fake news à débunker une photo en lien avec le Tibet en 2008 qui laissait croire qu'il y avait des soldats chinois qui s'étaient déguisés en moines bouddhistes et qui avaient provoqué des émeutes au printemps 2008 au Tibet donc on a abordé aussi la question du Tibet avec Maxime Vivas la semaine dernière qu'on a accueilli et qui est lui aussi l'auteur d'un livre autour du Dalai Lama donc un exemple de plus oui on nous montrait une photo de gens en train d'endosser des costumes de moines et on nous disait voilà ce sont des soldats de l'armée chinoise qui se déguisent pour commettre des provocations et pour réprimer j'ai trouvé des raisons de réprimer la population et en réalité ces images étaient celles du tournage d'un film sur le Tibet et souvent dans les films on prend des soldats et ils servent de figurants pour des scènes de masse et de foule donc c'était un total fake news j'en ai profité pour faire un vrai ou faux sur le Tibet parce que je travaillais avec des amis qui avaient voyagé beaucoup étudié fait des reportages et même des bouquins et donc on avait fait un vrai ou faux en 10-12 points qui réfutait l'ensemble des fake news sur le Tibet comme par ailleurs l'a fait aussi Maxime Vivace dans son bouquin un autre critique qui s'appelle André Lacroix en Belgique a fait un très bon petit bouquin là-dessus il y en a plusieurs et donc le Tibet est un magnifique exemple de la désinformation et de la propagande de guerre je vais montrer rapidement le site internet je te laisse quitter l'image et revenir Michel je suis désolé on fait un dernier essai et comme ça ça me permet rapidement de montrer aux internautes le test média donc je vous fais un petit partage d'écran voilà donc le test média que vous pouvez retrouver donc sur Investigation donc voilà le site qui a créé dont et à l'origine Michel Collomb voilà Michel Collomb qui est avec nous aujourd'hui qu'on a la chance d'accueillir pour ce cinquième épisode de la série Penseur Hétérodoxe et donc là vous avez différents tests médias c'est où que je peux retrouver le test le test média sur le site Michel ? je viens de voir qu'il était plus accessible la semaine passée donc je ne sais pas si tu vas le trouver d'accord et vous n'avez qu'à écrire à Renaud et on vous l'enverra directement en Word aussi en attendant qu'il soit rétabli j'avais fait des tests médias sur la Bosnie sur le Kosovo sur le Tibet et encore sur Israël aussi donc tout ça est à votre disposition écrivez-nous on vous les enverra voilà en tout cas un super site aussi à découvrir on fera une émission spéciale là-dessus on va rester pour l'instant c'était le temps de ton retour que je présentais rapidement le site et donc après le Tibet on va continuer encore à avancer dans l'histoire avec un ouvrage qui m'a particulièrement touché même si maintenant il a plus de 10 ans c'est l'ouvrage Les 7 péchés d'Hugo Chavez tu avais été aussi à l'origine encore avec cette même Vanessa de Bruxelles Caracas c'est un documentaire de 80 minutes donc le Venezuela a fait l'oeuvre de beaucoup de médias de manipulations médiatiques de médias mensonges je peux rappeler par exemple le coup d'état d'Hugo Chavez enfin la tentative de coup d'état sur Hugo Chavez en 2002 mais encore en 2019 et en 2020 Nicolas Maduro son successeur a lui aussi subi des tentatives où on pourrait parler d'un pays qui est pas loin la Bolivie avec Evo Morales en 2019 aussi qui a subi donc un coup d'état donc sur le Venezuela est-ce que tu pourrais nous partager quelques parce qu'aujourd'hui quand Hugo Chavez était au pouvoir concrètement ce qu'on entendait dans les médias traditionnels français moi en tant que simple lecteur c'était qu'Hugo Chavez était donc un dictateur qui avait développé toute une technocratie ultra corrompue qui portait atteinte aux libertés individuelles et pourtant à travers un ouvrage comme le tien j'ai appris des péchés des péchés d'Hugo Chavez qui étaient surtout des péchés contre un capitalisme écrasant sauvage qui tente de s'imposer aux quatre coins du monde au-delà de la souveraineté populaire oui le péché le livre s'appelait effectivement les sept péchés d'Hugo Chavez le péché fondamental d'Hugo Chavez et de Maduro son successeur c'est d'avoir en fait renversé l'ordre injuste pendant 80 ans le pétrole a coulé à flots et les vénézioliens sont restés très pauvres pendant que Exxon Chevron et compagnie accumulaient des fortunes énormes et que les riches de Caracas se faisaient construire des palais et multipliaient des ferraries et des piscines tout en vivant à Miami ça c'est la chose totalement absente du monde de l'Ibé et des médias français en général belges aussi et à la place on a une succession de calomnies en 2002 Chavez a démissionné non il y a eu un coup d'état militaire et on allait l'assassiner ensuite il manipule les élections faux le président des Etats-Unis Jimmy Carter a multiplié les missions d'observation et a dit que le système électoral vénézuélien avec et le comptage manuel papier et le vote électronique était le plus perfectionné du monde et que les élections étaient fiables d'ailleurs les médias n'arrêtent pas de dire que les élections sont fiables quand les adversaires à Maduro gagnent ce qui est arrivé deux fois et elles ne sont pas fiables quand ils perdent donc il faudrait savoir quand Maduro gagne pardon ou Chavez on a raconté que Chavez était antisémite en tronquant des citations on cache le fait que si l'économie va très mal actuellement j'ai des amis à Caracas c'est vraiment douloureux c'est parce que les Etats-Unis ont décidé d'organiser un sabotage de l'économie et ils l'ont dit dans les textes dans le bouquin que j'ai indiqué là ils le disent plusieurs fois on sabote l'économie du Venezuela pour que la population se retourne et change ses dirigeants ça c'est un crime au regard de l'achat de l'ONU mais ça on en parle absolument pas c'est des ingérences c'est décidé à la place d'un peuple qui doit le gouverner tout ça pour les intérêts de Exxon et compagnie et donc Reporters sans frontières par exemple est malheureusement un champion dans cette guerre de propagande avec Robert Ménard et ses successeurs malheureusement qui n'arrêtent pas de répandre les médias mensonges sur le Venezuela et soi-disant sur la liberté de la presse au lieu de combattre les médias mensonges de la presse française là-dessus mais ça Ménard et ses successeurs ont bien dit que comme ils sont financés par la grande presse française ils vont évidemment évidemment pas la critiquer donc ça vous donne une confirmation de ce que je disais quand vous regardez une source regardez l'argent qu'il y a derrière regardez les intérêts qu'il y a derrière les sources ne sont pas neutres et d'ailleurs un exemple aussi qui est marqué sur le Venezuela c'était avec l'AFP à l'époque où Hugo Chavez avait accueilli Amanine Djad et l'AFP avait fait une traduction tronquée en fait du discours d'Hugo Chavez pour donner l'impression qu'Hugo Chavez allait attaquer les Etats-Unis d'Amérique militairement alors que c'était simplement une blague et une boutade et l'AFP avait fait le choix de couper le discours et même en plus de modifier deux ou trois mots qui changeaient totalement le sens à travers une traduction tronquée je peux croire en des erreurs humaines mais ce type quand même d'attitude et de production médiatique de l'AFP qui fait partie des trois plus grandes agences du monde est quand même quelque chose qui doit nous garder nous garder éveillés en permanence par rapport aux informations qu'on reçoit les citations tronquées j'en ai été victime moi-même de la part de journalistes de médias qui essayent de déformer les positions que nous donnons je fais un procès d'ailleurs à France Télévisions et à Rudi Reistat pour justement des citations tronquées et déformées on a eu un procès contre le monde aussi pour la même chose il faut savoir que et ça sur Wikipédia aussi malheureusement ça se trouve énormément il y a une manipulation énorme pour faire dire à quelqu'un le contraire de ce qu'il pense et de ce qu'il a dit vraiment tout à fait donc on continue on enchaîne en 2010 tu as écrit un ouvrage Israël parlons-en d'ailleurs ça avait fait polémique aussi en 2008 tu avais peut-être une citation tronquée mais qui avait été mise à la une des médias pour certains ont tenté de te décrédibiliser excuse-moi c'était tu disais Israël c'est l'état le plus raciste au monde donc le livre Israël parlons-en c'est une somme d'entretien que tu as fait c'est 20 témoins et spécialistes israéliens arabes juifs et musulmans européens et américains et donc j'ai pas forcément énormément abordé le sujet du conflit israélo-palestinien sur ma chaîne encore qui est assez récente qui a moins d'un an d'existence mais c'est un sujet qui me tient à coeur et aujourd'hui tu as commencé déjà à en parler rapidement dans le début de notre échange mais voilà la présentation médiatique qui est faite d'Israël et des palestiniens concrètement les palestiniens c'est des terroristes et Israël se fait agresser par ces terroristes et pourtant sur le papier qu'on regarde le nombre de victimes ou qu'on regarde les moyens qu'il y a dans les deux camps il y en a qui ont des armes et des canons et des drones d'autres ils ont des cailloux et quelques obus oui le livre j'ai voulu faire avec ça le best-of de ce dont on a besoin pour se faire une opinion c'est à dire qu'il y a énormément de livres et de films souvent très bons sur le problème de la Palestine ou le problème d'Israël mais peu de gens ont le temps de lire tout ça et donc j'ai voulu rassembler les choses fondamentales dans une vingtaine d'entretiens avec Noam Chomsky le regretté Samir Amin avec différents interlocuteurs de différents pays différentes religions etc. pour montrer les mensonges sur l'histoire d'Israël montrer les mensonges sur les enjeux économiques et stratégiques actuels plus les différentes questions comme l'antisémitisme comme les palestiniens terroristes etc. et sur y a-t-il une solution ou n'y en a-t-il pas et donc c'est un ouvrage qui évidemment n'a pas eu une seconde à la télé et pas une ligne dans les médias mais nous en avons vendu avec nos petits moyens 18 000 exemplaires à ce jour il est bientôt épuisé on va devoir faire une cinquième édition et ça montre que les gens sont vraiment à la recherche de documents objectifs sourcés qu'on peut vérifier et j'encourage à travailler là-dessus parce que bien entendu si vous allez regarder sur internet ou si vous écoutez certains lobbyistes à Colomb oui il est antisémite vous remarquerez que jamais ils ne peuvent citer une seule phrase de ce livre des autres textes que j'ai écrits des nombreuses vidéos si j'étais vraiment un moindre soupçon d'antisémitisme ce serait facile de montrer dans mes textes mais toujours on évite de les citer on veut le cacher à l'opinion publique on les traite en adulte enfin pas en adulte on les empêche de se faire leur opinion par eux-mêmes et voilà c'est là il y a un vrai problème j'ai abordé ça dans une vidéo que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle comment Israël manipule internet et l'opinion vous devez savoir qu'il y a à Tel Aviv un ministère des affaires stratégiques qui n'est pas secret mais très discret dirigé par une générale qui s'appelle Vaklingil qui est chargé de diaboliser les opposants à Israël sur internet dès que vous organisez la moindre petite activité que vous postez une annonce ou que vous publiez un article qui critique Israël vous êtes directement repéré par des étudiants des soldats ils ont un personnel très nombreux ils ont des budgets et là il y a des officiers après qui décident est-ce qu'on va réagir est-ce qu'on va le diaboliser comment ça et comme j'avais effectivement affronté deux, trois ténors du lobby sioniste français du lobby pro-Israël en 2008 chez Tadei ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner dans le débat ils ont essayé de me jeter toutes sortes de pots de banane mais moi je réfère les gens simplement au fait et aux propres déclarations des dirigeants israéliens donc ils ne peuvent pas gagner donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à lancer toute une campagne contre moi avec notamment des protégés de Bernard-Henri Lévy qui lui-même quand Tadei l'invitait à débattre avec moi disait non non je ne débattre pas avec Colomb et ensuite il a envoyé des gens comme Caroline Fourest comme Rudy Reistad comme des gens comme ça pour m'attaquer et répandre ou une certaine Ornelle Laguillet aussi pour répandre toutes sortes de mensonges sur moi antisémite complotiste amis des dictateurs etc tous ces gens ont comme caractéristique d'avoir un financement qui pose question de lancer des accusations qui ne sont pas fondées sur des citations et de refuser systématiquement le débat contradictoire donc ça je ne suis pas là en train de plaider pour mon cas personnel mais les gens qui nous écoutent doivent savoir que chaque fois qu'on lance des critiques contre quelqu'un sur la question Israël-Palestine ou parfois sur d'autres conflits ça a toujours rapport avec ça il y a toujours des intérêts il y a toujours la stratégie de ce ministère des affaires stratégiques à Tel Aviv j'en ai parlé dans cette vidéo et je crois qu'on devrait faire beaucoup plus de travail parce qu'ils ont un impact ça terrorise littéralement les rédactions de gens qui me disent oui on sait bien que tu n'es pas antisémite on sait bien que tu n'es pas compétitif mais on ne veut pas d'emmerdement donc c'est un gros problème ça pour la liberté d'expression tu as d'ailleurs même écrit contre des personnes qui pourraient avoir des tendances antisémites ou qui sont judéo-centrées et donc toi-même tu as essayé de déconstruire des préjugés autour d'Israël de l'antisémitisme etc. ensuite un autre livre et d'ailleurs ça me permet de dire aux internautes que ce que j'aime beaucoup dans les livres d'investigation et en particulier de toi c'est le côté accessible et pédagogique un livre qui avait marqué en 2011 tu avais écrit Libye, OTAN et Média Mensonge tu avais co-écrit je crois que vous étiez plusieurs un manuel de contre-propagande et tu t'étais d'ailleurs rendu l'année suivante je crois en Libye en 2012 où tu avais réalisé une petite vidéo aussi sur le sujet non non je suis allé pendant les bombardements pendant les bombardements excuse-moi j'ai fait deux voyages des enquêtes limitées sur le terrain pour voir des discussions avec toutes sortes de gens y compris des opposants c'était très intéressant et effectivement on avait publié ce livre déjà en décembre 2011 ce qui m'avait valu l'accès exceptionnellement à deux ou trois débats télévisés sur les deux chaînes en Belgique et j'avais eu l'occasion de dire à des anciens ministres qu'ils nous mentaient j'avais eu l'occasion de dire au ministre belge de la guerre monsieur de Crème acceptez-vous un débat public parce que vous avez fait une alliance avec des terroristes en Libye et les conséquences vont être catastrophiques et il avait dit non non je refuse le débat et depuis cette affaire de 2011 je suis totalement exclu de la télévision belge et française je suis sur liste noire au placard j'étais la seule télévision qui m'invitait c'était ce soir ou jamais de Tadéi mais là aussi ce soir ou jamais est devenu jamais et donc il faut bien que les gens se rendent compte que les vrais débats dans les JT ou dans les autres émissions sur les télés privées et publiques en France et en Belgique ne sont pas possibles on peut discuter sur des points secondaires sur des détails on peut discuter dans le cadre qui est accepté par les médias mainstream et par les pouvoirs politiques et économiques on n'a pas le droit de contester fondamentalement ces guerres et de dire nous n'avons pas le droit de faire la guerre pour imposer tel régime tel gouvernement tels intérêts dans les autres pays nous devons respecter le droit international c'est totalement impossible de dire ça aujourd'hui dans les médias belges et français d'où l'intérêt pour moi d'avoir lancé la série penseurs hétérodoxes où je t'accueille aujourd'hui parce que pour moi il est important de faire entendre ces voix divergentes par rapport à la pensée unique et d'ailleurs ce qui avait marqué quand même aussi sur la Libye particulièrement deux petites anecdotes une anecdote d'un ami qui était rédacteur en chef du magazine Navire et Guerre qui donc passionné par tout ce qui est naval et militaire et donc il y avait des informations comme quoi certains bateaux de l'armée française étaient déjà présentes autour de la Libye à proximité des côtes libyennes plusieurs mois avant la révolution populaire et la deuxième anecdote qui m'avait marqué que j'avais appris dans ton livre c'était l'information comme quoi Kadhafi allait bombarder jusqu'à 30 000 civils à Benghazi c'était en fait une dépêche d'une agence de presse Qatari de mémoire et en fait ça s'est relevé cette dépêche erronée quelques jours plus tard et pourtant l'ensemble des médias du monde l'avait repris en boucle et c'était un peu le point culminant de la propagande et de la préparation de l'opinion pour pouvoir justifier d'aller bombarder sans respecter d'ailleurs les résolutions de l'ONU avec les avions et l'armée française alors que quelques années plus tôt Kadhafi était dans le jardin de l'Elysée et on l'a appris grâce à Mediapart à financer jusqu'à près de 50 millions la campagne de Nicolas Sarkozy avec des caisses d'argent liquide donc on il a essayé de prendre une assurance mais ça ne lui a pas réussi non pour être sérieux j'avais annoncé que en Libye l'OTAN avait fait une alliance avec Al-Qaïda je l'avais prouvé dans ce petit bouquin et j'avais dit les conséquences vont être terribles la Libye va plonger dans le même enfer que l'Irak et malheureusement c'est arrivé et il faut savoir que tout ça a été basé sur une campagne de propagande de guerre du même type que les armes de destruction massive le Parlement britannique et ça nous en avons parlé Saïd, Boamama et moi dans le livre La gauche et la guerre le Parlement britannique a créé une commission avec les deux parties donc les conservateurs et les travaillistes qui a analysé les faits de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne d'abord ils l'avaient fait sur Tony Blair qui avait lancé son pays dans la guerre contre l'Irak et ensuite ils l'ont fait sur David Cameron qui avait lancé son pays dans la guerre contre la Libye et le Parlement britannique est arrivé à des conclusions que tout ça était des fake news qu'il n'y avait vraiment pas que toutes les informations qui avaient été avancées prétendues pour justifier l'entrée en guerre étaient fausses et que c'était une volonté de faire la guerre donc pour d'autres intérêts et ça la question est très simple pourquoi est-ce qu'il est interdit de parler du rapport du Parlement britannique dans les JT français et belges pourquoi est-ce qu'il est interdit de montrer qu'on a été piégé moi je trouve que les médias enfin j'appelle les journalistes honnêtes qui veulent faire leur travail dans les médias mainstream à se poser cette question pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de dire que oui on a été manipulé sur une question et d'apprendre aux gens à repérer justement il s'agit quand même de défendre la paix et de cette guerre de Libye a eu des conséquences catastrophiques on a favorisé Al-Qaïda on a donné des armes à des gens qui sont devenus Daesh et qui ont commis des crimes en 12 en 13 en 14 en Syrie et en Irak et qui sont ensuite venus en 2015 faire les mêmes crimes à Paris à Bruxelles et ailleurs donc est-ce que ça ne mérite pas un vrai débat sur pourquoi on a fait la guerre contre la Libye et contre la Syrie avec qui on a fait alliance qui on a armé quels étaient les intérêts et qui a menti et je pense que des gens comme Sarkozy comme Juppé comme Kouchner comme BHL devraient être jugés parce qu'ils ont mis en danger la vie des populations en Libye en Syrie au Moyen-Orient et en France et en Belgique je le dis très clairement et si on me fait un procès tant mieux ces gens là sont d'une manière logique responsables aussi du fait qu'on a armé et formé l'Arabie Saoudite le Qatar des gens comme ça ont armé et formé des terroristes qui après sont venus faire chez nous la même chose que ce qu'ils faisaient là-bas donc à quand une véritable commission d'enquête sur les mensonges qui ont accompagné les intérêts cachés dans les guerres en Libye en Syrie d'ailleurs dans les papiers d'Hillary Clinton dans les emails d'Hillary Clinton révélés par Wikileaks elle dit très clairement pourquoi Sarkozy fait cette guerre et elle dit qu'elle ne croit évidemment pas aux intérêts et aux discours de Sarkozy et qu'il y a quelque chose derrière ça se trouve dans les révélations de Wikileaks tout à fait tu fais une super transition on peut enchaîner maintenant sur un livre c'est pas toi qui as écrit c'est Grégoire Lallieu qui travaille à Investigue Action qui a écrit sur la Syrie rapidement aussi une phrase qui m'avait marqué c'était la citation je crois c'était pas Fabius qui avait dit que le fonds Al-Nosra faisait du bon travail je ne sais plus si c'est Fabius ou si c'est c'est Fabius mais cette citation doit être mise dans son contexte elle a été reproduite par beaucoup de médias je l'ai reproduit aussi en fait il a été assez hypocrite il a dit que ses amis lui disaient qu'Al-Qaïda faisait un bon boulot mais il n'a pas critiqué ça donc il a pris un peu de précaution pour qu'on ne puisse pas dire que lui il était un soutien d'Al-Qaïda mais dans les faits oui ça revenait à ça dans les faits c'est extrêmement hypocrite c'est une déclaration qu'il a faite je crois au Maroc en 2012 en 2013 parce que beaucoup de gens disaient il faut négocier il faut trouver une solution il faut arrêter cette guerre et l'ONU disait ça aussi et donc la France ne voulait pas ils avaient décidé qu'ils voulaient installer à Damas des intérêts des forces politiques qui allaient faire leur jeu le problème est que les forces politiques que les Etats-Unis et la France voulaient installer au pouvoir à Damas c'était la même chose que ce qu'ils ont installé au Libye et on a vu la guerre civile qui en a découlé donc est-ce que ça revenait à mettre Al-Qaïda au pouvoir donc oui la responsabilité de Fabius quoi qu'on pense de l'interprétation de sa citation la responsabilité de Fabius est écrasante et on va finir avec un dernier exemple parce qu'on aura la chance de t'accueillir pour d'autres émissions je l'espère pour parler des livres plus récents un ouvrage que tu as sorti en 2015 après les événements dramatiques français donc un livre qui s'appelait Je suis ou je ne suis pas Charlie et encore un livre très pédagogique j'ai eu la chance de l'offrir à des gens de mon entourage qui n'avaient aucune culture historique ou politique ou géopolitique et ils ont pu comprendre vraiment cet ouvrage tu poses des questions fortes dans cet ouvrage par exemple je lis quelques titres de chapitres djihadistes la France innocente pour l'interrogation Arabie Saoudite et Qatar financent le terrorisme pour l'interrogation les Etats-Unis ont-ils armé ces terroristes donc aujourd'hui ce qui est compliqué pour nous simples citoyens non experts c'est qu'il y a vraiment un double jeu qui est difficile à comprendre parce qu'il y a à la fois le discours politique qui tente de protéger de sécuriser la France on a vécu un état d'urgence qui a porté atteinte à nos libertés individuelles où d'ailleurs certaines lois sont rentrées dans le droit commun et sont aujourd'hui en permanence appliquées sur nos territoires et des fois ces lois sont même instrumentalisées par exemple à l'époque de la COP 21 à Paris certains militants écologistes ont été assignés à résidence à travers ces textes de loi qui étaient issus donc de l'état d'urgence antiterroriste donc dans ce livre là tu fais une super synthèse évidemment on pourrait faire deux heures entières sur ce livre mais voilà si tu peux nous faire un petit commentaire sur cet ouvrage où tu as vraiment rendu accessible je trouve un regard original et divergent de celui qu'on entend par rapport à ce deux poids deux mesures et à ce double discours jusqu'à par exemple aujourd'hui des accords fiscaux avec le Qatar pour faciliter des investissements qataris en France des accords diplomatiques uniquement avec ce pays là en l'occurrence pour encourager les fonds qataris qui eux aussi jouent un double jeu comme l'Arabie Saoudite ce petit livre je suis ou je ne suis pas Charlie je l'ai écrit très rapidement à partir de l'attentat contre le journal Charlie je ne partageais pas du tout cette idée des rédacteurs de Charlie certains d'ailleurs ne la partageaient pas non plus à l'intérieur de publier des caricatures contre l'islam qui était raciste grossière vulgaire et extrêmement provoquante et je trouve que la mission des journalistes et des caricaturistes n'est pas de se moquer et de donner un coup de pied à ceux qui sont déjà méprisés discriminés et à terre mais de plutôt centrer leur l'humour contre les puissants et pas contre les faibles mais l'acte était absolument scandaleux et ignoble et d'autres attentats d'Al-Qaïda et de Daesh ont frappé des victimes civiles innocentes partout ailleurs et donc il y avait vraiment un besoin de comprendre d'où venait ce terrorisme et là j'ai fait une enquête j'ai consulté des gens j'ai retracé des documents anciens et je me suis basé encore une fois c'est ma méthode sur des documents des déclarations des analyses des stratégies des Etats-Unis eux-mêmes il y avait Sbigniew Brzezinski il y avait James Baker il y avait Hillary Clinton il y avait une série d'autres qui disaient oui en fait le terrorisme dit islamiste c'est pas ce mot il faudrait dire plutôt taxiriste c'est un terrorisme tout court rien de religieux mais ce terrorisme nous l'avons pas créé mais nous l'avons utilisé armé et financé quand c'était de nos intérêts pour le tourner vers des cibles qui nous embêtaient parce que nous ne voulons pas faire une guerre ou une intervention directe et envoyer nos hommes sur le terrain rapport au syndrome du Vietnam dont j'ai parlé et donc dans ce livre il y a les documents eux-mêmes qui prouvent que les Etats-Unis et leurs alliés dont la France sont responsables d'avoir utilisé oui ce type de terrorisme pour des intérêts qu'ils n'osaient pas défendre ouvertement et donc on a eu le coup du boomerang et le problème c'est que malheureusement ce livre a été totalement censuré de tous les médias en France et en Belgique et je trouve qu'on devrait vraiment avoir un débat sur le terrorisme qui est derrière qui l'a utilisé et au-delà de ça comprendre les raisons fondamentales pourquoi une partie de notre jeunesse en désespoir en désarroi en confusion se tourne vers ça mais il y a aussi d'autres formes de violence qui est de désespoir dans notre jeunesse qui doivent nous interpeller je crois que dans le cas de ce terrorisme j'ai rencontré des mamans d'enfants qui étaient parties là-bas et qui ne sont pas revenus ça m'a vraiment bouleversé j'ai organisé en 2013 une grande commission d'enquête pour essayer de comprendre et de voir ce qu'on pouvait faire mais les médias n'en ont pas parlé et je crois qu'on doit mesurer différents facteurs ça n'est absolument pas une excuse du terrorisme c'est une question de comprendre pour justement y mettre fin différents facteurs dont la discrimination sociale dont le harcèlement policier des jeunes issus de l'immigration dont le manque d'avenir et le manque de respect dont le fait qu'on justifie le colonialisme et l'apartheid israélien on les excuse et donc on donne l'exemple que la violence peut résoudre les problèmes et encore être baptisée démocratie et après on s'étonne qui font la même chose mais contre nous et donc je crois qu'on doit réfléchir aux causes profondes de ce désespoir de notre jeunesse parce que avec les événements que nous vivons maintenant on a d'autres formes dans d'autres contextes de ce même désespoir on voit des coupures de générations on voit qu'on est en train de dresser les générations les unes contre les autres et moi à l'âge que j'ai avec des enfants ça me désole de voir le monde dans lequel on va nous laisser je vais un jour laisser ces enfants un monde où il y a la haine où on dresse les gens les uns contre les autres où on nous divise au lieu de chercher ensemble des solutions aux problèmes comme les virus aux problèmes du climat aux problèmes de la pauvreté et de l'injustice sociale qui sont au fondement de toutes ces injustices dont je viens de parler et là-dessus on continue à justifier des guerres qui ne servent qu'à maintenir un ordre injuste donc moi je pense si on peut conclure sur cette réflexion qu'on doit vraiment intervenir tous en tant que citoyens et particulièrement les jeunes bien sûr dans la question de l'information pour démêler les vrais du faux pour comprendre les intérêts qu'on nous cache et pour dire le monde actuel n'est pas juste il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent changer une information fausse est en train de figer ce monde pour l'imposer pour maintenir le maintien de ces injustices si on veut combattre toutes les choses dont je viens de parler il faut vraiment qu'on ait une information fiable il faut vraiment qu'on applique cette idée que je dis depuis des années nous sommes tous des journalistes et il faut vraiment prendre en main la défense des intérêts des générations qui viennent qui veulent vivre dans un monde meilleur et bien c'est vraiment magnifique d'entendre ces mots tu partages vraiment je partage beaucoup de choses que tu rappelles aux internautes ce soir excusez-moi aujourd'hui pour moi aussi c'est vraiment important de devenir acteur de son information et non plus spectateur de vraiment développer notre culture générale notre culture politique historique pour pouvoir apprendre à penser par soi-même et ne pas tomber dans le pessimisme la résignation ce sentiment d'impuissance qui est présent dans trop de discours que j'entends autour de moi et certes nous sommes en face de nous nous avons des puissances capitalistes et des puissances de l'argent qui ont un pouvoir colossal mais à la fois on le voit bien à travers des petites actions comme la mienne que je tente de faire ou à travers le site InvestigueAction qui a maintenant plus de 15 ans et bien c'est des dizaines des centaines de milliers de citoyens qui ont eu accès à notre regard sur le monde qui ont eu accès à d'autres informations pour apprendre à penser par eux-mêmes se libérer aussi donc de cette propagande médiatique qui sert toujours les intérêts de cette même classe capitaliste et donc vraiment c'est un plaisir pour moi Michel de t'accueillir on aurait pu échanger encore pendant des heures mais j'espère faire d'autres émissions avec toi en 2021 et aussi faire des émissions peut-être plus controversées sur des sujets encore plus sensibles évidemment ce qu'on a abordé aujourd'hui est déjà très sensible mais potentiellement mettre en confrontation aussi nos générations moi qui suis lecteur de tes ouvrages et avec certains des membres de la communauté du Front médiatique qui te suivont depuis de nombreuses années on peut aussi avoir des divergences des doutes des questionnements qui ne vont pas forcément dans le même sens et donc on aura l'occasion j'espère de t'accueillir à la fois pour parler de tes derniers ouvrages et à la fois pour pouvoir aborder peut-être des différences et confronter nos opinions sans prétention parce que comme tu le disais c'est important qu'on cultive aussi cette paix malgré cette diversité de pensées qu'on a par rapport à d'autres concitoyens concitoyennes c'est important qu'on reste dans la tolérance dans une démarche de paix et ne surtout pas rentrer dans le conflit qui se nourrit et qui continuera de nous diviser ce qui est déjà l'objectif de notre ennemi donc ne nourrissons pas se diviser pour mieux régner peut-être Michel une dernière question un dernier message auquel je ne t'ai pas tendu la perche est-ce que tu avais une question que j'aurais pu te poser que je ne t'ai pas posé auquel tu aurais aimé partager avant la fin de cette émission je crois qu'on a assez parlé il n'y avait pas une question mais il y en a encore énormément et ce sera avec plaisir qu'on pourra se retrouver pour de prochains débats super je remercie aussi Marin à la technique je remercie les internautes qui étaient nombreux présents avec nous pour ce live vous pouvez bien évidemment retrouver le live partout sur les réseaux sociaux du front médiatique et d'Akina en particulier en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous pour ce quatrième épisode de la série penseurs hétérodoxes voilà je vous le rappelle pour moi il est important vraiment très important de cultiver cette liberté de penser de continuer à penser par nous-mêmes malgré cette pensée unique écrasante je vous souhaite une belle journée même peut-être un bon appétit pour ceux qui étaient en live et à très vite sur la communauté du front médiatique belle journée à toi Michel au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada